Hey tout le monde c'est Stripis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test et aujourd'hui bien écoutez vidéo test sur Gears of War Ultimate Edition et donc voilà jeu édité par Microsoft et développé par The Coalition et déjà des ennemis qu'est ce qu'il se passe sur quoi tu tires ah oui ok et donc initialement développé par Epic Games bien évidemment donc voilà Gears of War Ultimate Edition qui est un remaster du premier Gears of War et donc je vais vous présenter ce jeu je pense que cette vidéo test ne devrait pas être très longue je vais pas vous parler du jeu en lui-même je préviens de suite puisque le jeu en lui-même enfin voilà c'est le même qu'avant enfin d'un point de vue du gameplay et tout là il a changé pas mal de choses mais disons que le scénario machin tout ça ça c'est le même jeu donc on va pas passer dix ans là dessus je vais vous parler des points principaux de cette remasterisation et je vous donnerai ensuite mon avis final sur bien sûr ce Gears of War Ultimate Edition donc déjà on va parler on va commencer dans le vif du sujet on va parler de de ce qu'on attend le plus d'une remasterisation bien évidemment c'est les graphismes qu'est ce que ce jeu apporte d'un point de vue graphique par rapport au premier sur 360 donc qui était sorti en 2006 eh bien beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses puisque ce qu'il faut savoir c'est que le jeu a été refait à 100% c'est à dire que ils ont bon alors là je suis désolé ils sont en train de parler en même temps que moi ok c'est bon ils ont tout refait depuis à zéro donc ils ont re-texturé tout recréé tous les niveaux littéralement et là faut faire gaffe aux krill et du coup du coup voilà ils ont vraiment tout refait et ça se voit ça n'a plus rien à voir avec le jeu de base je pense que j'ai choisi ce niveau pour vraiment vous montrer là je sais pas si c'est ultra flagrant encore j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant danser la vidéo on va essayer d'aller plus loin parce que c'est plus on avance dans cet acte 3 plus on se rend compte du travail qui a été fait sur cette remasterisation là oui voilà voilà je pense que c'est à partir de très bientôt là on va tomber et ensuite ce sera ça deviendra vraiment très joli et du coup voilà d'un point de vue graphique c'est vraiment super joli là on est dans le solo qui tourne en 1080p 30 fps alors que le multijoueur lui tourne en 1080p 60 fps donc voilà le solo est à 30 fps et pas à 60 et du coup c'est notable quand même c'est un défaut du truc même si honnêtement c'est pas si grave que ça on n'y fait pas non plus plus gaffe que ça alors là je suis désolé c'est toujours pas c'est toujours pas l'endroit que je voulais vous montrer encore on va essayer de bon je vais essayer de je veux pas forcément faire gaffe à ce que je fais je suis en normal donc ça devrait aller vite fait ouais si on veut sachant que le perso j'ai fait le genre en vétéran bien sûr c'est comme allo gears c'est en vétéran que ça se passe ok et puis ensuite en dément si vous êtes un petit peu un petit peu foufou mais mais c'est ça qui est sympa bon bref on va pas passer 10 ans là dessus donc voilà graphiquement c'est du très bon boulot est ce que c'est à la hauteur des jeux qui se font aujourd'hui oui sur beaucoup de points mais pas surtout c'est à dire qu'il y a quand même quelques petits défauts techniques par ci par là je pourrais pas trop vous en citer pas comme ça mais disons que c'est de l'unnerie dans le jean 3 et du coup il y a certains moments où on voit quelques petits défauts c'est vrai et du coup à ce niveau là c'est ça fait ça rebaisse un peu le truc mais de manière générale les textures sont super fines les jeux de lumière sont géniaux il ya plein pas tout tout marche quasiment tout marche super bien et la remasterisation en tout cas est ultra impressionnante enfin je veux dire comparé par exemple à ce plan là je sais pas si je pourrais trouver une photo du même plan je pense pas mais du même plan sur 3 6 mais ça a rien à voir quoi littéralement rien à voir c'est ça et non pas énormément changé dans le pour enfin pour le mieux quoi tout simplement c'est pareil ces ennemis tous les ennemis ont été refaits et c'est tous les alliés étaient refaits donc c'est vraiment voilà graphiquement c'est un très bon point pour très positif du jeu et voilà on va pas y passer plus longtemps là dessus ce que je peux vous dire d'autre au niveau de cette remasterisation c'est qu'ils ont changé au niveau du son pas mal de trucs donc maintenant déjà il sait le jeu peut tourner en 7 points donc pour pour des casques etc c'est c'est du tout bon et franchement d'un point de vue sonore ça envoie du lourd après les doublages n'ont pas été refaits les doublages sont les mêmes qu'avant mais mais pour toutes les cinématiques ils ont refait toute la motion capture etc les cinématiques d'ailleurs ont été beaucoup plus enfin très retravaillé c'est à dire qu'on a beaucoup de beaucoup plus de plans avant c'est à dire que dans dans le premier guerre à foire si je me dis pas de conneries avec eux il y avait un seul plan il me semble pas qu'ils pouvaient changer de plan d'emploi dans les affaires ou alors il y en avait peut-être que deux mais en tout cas c'était très limité et là ils ont pu faire ce qu'ils voulaient donc ils ont les cinématiques ont été largement retravaillés et sont superbes et du coup ça c'est un très bon point et là on tombe encore et voilà je pense que c'est après cette cette chute qu'on devrait arriver dans l'endroit joli ouais c'est bon c'est là logiquement ceci veut bien arrêter de parler bon bref voilà d'un point de vue sonore ça a été retravaillé également donc les bruits des monstres ont été refaits voilà il ya beaucoup de choses qui ont été ont été refaites et comment on fait pour passer déjà la merde ah oui c'est vrai ok donc là faut se battre un petit peu avec les robux et et du coup du coup voilà d'un point de vue de la remationalisation et du travail qui a été fait dessus vous aurez compris que c'est quelque chose d'assez d'assez impressionnant personnellement je pense pas avoir vu j'ai vu une remasterisation aussi poussé c'est à dire que même les halos donc à l'eau balle à l'eau 1 et à l'eau 2 remasterisé même si je l'a disons qu'ils étaient super si ça faisait partie des pour moi à l'eau 1 et à l'eau 2 enfin surtout à l'eau 1 c'était la plus belle remasterisation que j'avais jamais vu regardez moi ça c'est beau mais mais donc maintenant avec celui là ça va encore plus loin c'est à dire que vous n'avez pas cette possibilité vous pouvez switcher entre le vieux jeu et nouveau mais mais clairement c'est je sais pas c'est c'est juste un travail impressionnant sachant que ce qu'il faut savoir c'est que le jeu a été fait en huit mois je crois ou entre huit entre huit et douze mois je sais plus bon dans cet intervalle là il n'a pas été fait seulement par the coalition d'ailleurs j'ai dit ça au début mais il a réussi beaucoup été de coalition a beaucoup été aidé par splash damage qui qui donc a fait quasiment toutes les tout ce qui d'un point de vue texture et tout tous les assets du jeu c'est à peu près eux qui ont fait tout ça et et du coup voilà ça a demandé peu de temps de développement pour un truc très je suppose très intensif et et qui au final est absolument incroyable perso cette remasterisation je trouve que voilà le travail qui a été effectué dessus juste regardez moi ça waouh 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 moi j'ai de toute façon il y a plein de moments dans ce jeu je me suis arrêté surtout dans cet acte 3 pour regarder un petit peu et ça donne trop envie de voir un truc une remasterisation du 2 puisque rappelez vous le 2 c'est beaucoup de ces environnements souterrains etc et et du coup ouais c'est vraiment très intéressant et au niveau de ce qui a été refait après c'est pas voilà techniquement encore une fois c'est pas parfait il ya quelques petits choses qui vous font dire que c'est pas non plus il tient pas à la hauteur des plus beaux jeux de la console clairement pas mais c'est que ça reste quand même très joli et et du coup du coup voilà c'est important à signaler écoutez je pense pas que j'ai une masse d'autres choses à dire si ce n'est pour parler un petit peu plus du multijoueur que le multijoueur bas et à reprendre des idées pas mal pas mal d'idées de du 3 au niveau du gameplay notamment bas là je peux vous le montrer on peut on peut faire des des roulades en diagonale ce qui n'était pas le cas d'avant le 3 on peut pas mettre des petites idées comme ça qui sont reprises des c'est pas exactement le même gameplay que le 1 il est un peu plus fluide un peu plus il a été en fait tous les problèmes du 1 ont été supprimés sans pour autant le le faire arriver au niveau du 3 parce que ce serait ça ça changerait un petit peu l'âme du jeu mais mais voilà un petit peu pour les changements du gameplay et et ont dans le multijoueur voilà ils ont repris quelques idées notamment pour le mieux pour le team des matchs mais mais ça reste très proche du 1 au niveau de l'esprit et voilà c'est comme comme j'avais dit dans la vidéo détente si vous maîtrisez pas le pompe c'est même pas la peine alors que dans les dans gears of war 3 surtout le 2 un petit peu moins mais quand même il y avait quand même pas mal d'autres armes pour pour jongler entre voilà le 1 c'était vraiment du pompe pur et c'est le multijoueur c'est c'était ça et c'est à nouveau ça et du coup ça fait extrêmement plaisir parce qu'il ya un gros niveau de skill dans le multijoueur et donc c'est génial voilà écoutez pour mon avis général sur ce gears of war ultimate édition je pense que c'est une très bonne remasterisation que le jeu original pour moi je vous donnez vite fait mon très rapidement mon avis sur gears of war le premier moi je trouve que c'est un très bon jeu mais j'ai toujours trouvé gears of war 1 était bas faisait vraiment très pas amateur mais oui c'est un petit peu amateur c'était le disons que on sent que on sentait qu'ils en avaient chié pendant le développement parce que ce qu'il faut savoir si gears of war 1 a été un jeu très difficile à faire et qu'il a été très difficile à terminer et c'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas dit mais dans le solo on a une mission qui était exclusive au pc qui était absente ok une mission qui était absente de de la version 360 enfin carrément un acte je crois n'en pas un acte mais un bout d'un acte et et donc à bout de l'acte 5 concrètement et un gros morceau en plus c'est un truc qui est vraiment assez conséquent et du coup le fait que qu'il soit à niveau à nouveau là ça fait plaisir mais ça voilà sur la version 3 6 on sentait que le jeu avait été un petit peu rocher même si c'était resté un très bon jeu et gears of war est un très bon jeu mais je ne peux m'empêcher de le comparer à gears of war 2 et en faisant ok mais oui mais non mais non mais c'est pas possible en fait à si vous voulez pour vous expliquer j'ai pas j'avais qu'une main sur la manette alors c'était un petit peu galère bon c'est pas grave guillaume quand on compare ça à gears of war 2 forcément c'est moins bah voilà c'est là c'est pas du tout ça je veux dire gears of war 2 pour moi c'est le chef d'oeuvre absolue de la saga gears il est absolument génial et gears of war 3 est pas très loin mais gears 2 reste mon préféré et c'est vrai que gears 1 à côté fait enfin et beaucoup pour moi est beaucoup moins bon même s'il reste quand même et que c'est pas il reste très bon j'irai pas jusqu'à dire qu'il est excellent mais il est très bon et je suppose que enfin pour les les fondations de gameplay qu'il a posé on peut on pourrait dire qu'il est excellent mais voilà c'est du coup ça change pas cette remasterisation ne change pas des masses va ne change pas du tout ce que je pense du jeu c'est à dire que je pense toujours qu'il est très bon mais pas excellent mais en d'un point de vue du travail sur la remasterisation etc c'est c'est du très bon boulot et vous avez 19 maps multi tous les skins du 3 dans le multijoueur vous avez vraiment masse de trucs masse de contenu et du coup à ce niveau là je suis vraiment une grosse merde je suis désolé je sais pas ce qui se passe là on est un petit peu en train de faire n'importe mais c'est pas grave voilà il ya masse de contenu une bonne enfin une bonne très bonne très bonne refonte j'ai du mal quand on compare ça par exemple j'ai pas envie de lancer une guerre mais quand on compare ça au remasterisation de god of war 3 ça a rien à voir et voilà c'est c'est clairement pas le même type de travail et de et de d'efforts placés dans un dans un jeu quoi clairement pas là où dans un jeu c'est juste il s'agit juste d'un portage ici on a vraiment une refonte complète et du coup pour 40 euros je trouve que c'est largement large ça les vaut largement tout simplement donc que ce que vous soyez fan de gears ou pas eh ben je pense que c'est un jeu à prendre tout simplement si vous l'avez jamais fait c'est l'occasion et si vous l'avez déjà fait mais que vous adorez et bien c'est l'occasion aussi donc voilà et sur côté sur ce je remercie pour regarder cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de vidéo test et nous eh bien écoutez on se donne rendez vous à la prochaine et je vais encore mourir non non même le jeu en normal il n'est pas si facile que ça c'est c'est pas simple d'accord bon bah sur cette mort je me ridiculise donc on va on va arrêter là et je vous donne rendez vous à la prochaine pour d'autres vidéos commenter allez salut on va on 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 Merci.